et redémarrer là où on s'est arrêté mais on va faire un petit rappel quand même des plaques je sais que le cours a été enregistré par docteur Layada donc il va essayer de faire un montage des deux vidéos mais on va quand même rappeler rappeler quelques on va repasser les diapositives pour essayer de de remettre les choses dans leur contexte donc on reprend les objectifs vous devez connaître les bases anatomiques, physiopathologiques et embryologiques du péritoire mais c'est un peu compliqué il faut reconnaître cliniquement une péritonite aiguë et faire la différenciation entre une péritonite primitive et une péritonite secondaire et il faut que vous connaissiez les signes de gravité qui après avoir posé le diagnostic il faut savoir évaluer les signes de gravité et connaître aussi quelques certaines bases de réanimation qui sont la base du traitement bien sûr associée à une chirurgie et donc bien sûr connaître les bases du traitement médico-chirurgical donc pour je viens de voir que quelqu'un a levé la main je ne sais pas si c'est pour une question je ne sais même pas où est-ce qu'on voit les trucs à lever la main je ne sais pas si c'est pour une question on laissera les questions à la fin peut-être parce qu'en fait ce sera compliqué pour répondre aux questions on pourra répondre alors ah c'est quoi ce truc alors qui a levé la main je ne sais même pas comment on fait pour voir plus oui a levé la main je vois des gens qui ont levé la main mais je ne comprends pas pourquoi en fait si vous voulez mettre ne mettez pas à lever la main mais plutôt en question puisque l'onglet question je l'ai enfin mais à lever la main j'ai des notes mais je ne sais pas pourquoi en fait il n'y a pas de questions a priori bon on continue on continue qu'est-ce qui se passe ? ok donc on continue la physiopathologie bon pardon la base anatomique en introduction pardon en introduction donc les péritonites aiguës se sont définis comme une inflammation aiguë de la totalité ou d'une partie de la sérose péritonéale sans qu'il y ait là on l'a dit la dernière fois sans qu'il y ait obligatoirement d'infection c'est-à-dire péritonite n'est pas synonyme d'infection l'infection survient par la suite à cause d'une pollulation microbienne ou une diffusion on détaillera par la suite mais une péritonite est synonyme d'inflammation c'est-à-dire d'irritation péritonéale du feuillet péritonéal les péritonites peuvent être généralisées ou localisées elles peuvent être primitives ou secondaires comme vous l'avez je ne sais pas si vous avez retenu pour les personnes qui étaient connectées la dernière fois on a fait la différenciation entre défense et contracture la défense pour rappel la défense est localisée elle est provoquée par la main de l'examinateur donc c'est un signe sémiologique qui est provoqué troisième des choses il cède après l'examen clinique c'est-à-dire quand on ne palpe plus le patient l'abdomen ne se défend pas contrairement à la contracture qui est permanente qui n'est pas qui est qui est qui est qui est provoquée enfin qui n'est pas provoquée qui est scompanée qui n'est pas provoquée par un examen clinique donc la contracture y est et troisième des choses elle n'est pas elle est invincible c'est-à-dire qu'elle qu'elle dure qu'on examine le patient ou pas donc c'est pour différencier entre défense et contracture en base anatomique on va rappeler que le le péritoine c'est une membrane en fait c'est une séros qui enveloppe les organes et qui tapisse aussi la paroi entérolatérale de l'abdomen c'est ce qui va différencier le péritoine pariétal donc qui tapisse l'intérieur donc on a la paroi la peau les muscles les aponevroses et les muscles et tout à fait à l'intérieur vous avez une membrane séreuse qui constitue le péritoine pariétal il faut savoir aussi que les organes intra-abdominaux pour la majorité sont péritonisés c'est-à-dire qu'ils sont couverts de membranes séreuses donc c'est la séreuse c'est la couche la plus externe de l'organe et ça constitue en fait c'est du péritoine la séreuse qui est la couche externe c'est du péritoine pareil comme je vous l'ai dit la dernière fois l'épipon c'est du péritoine c'est de la graisse qui est tapissée en antérieur et postérieur par du péritoine ainsi aussi pour les ligaments etc donc les deux feuillets que ce soit péritoine pariétale ou viscérale ils définissent ce qu'on appelle la cavité péritoneale alors pour la physiopathologie on l'a réalisé la dernière fois le péritoine a trois rôles il sécrète il absorbe et il il se défend voilà donc grâce à la sécrétion et aussi à l'absorption ainsi qu'à des accueillements il peut se défendre donc il sécrète quoi ? il sécrète un liquide qui est riche en protéines mais aussi riche en cellules glucocytaires avec des isocipes alors cette sécrétion elle va avoir deux rôles elle va favoriser les glissements des organes les uns sur les autres exemple quand l'intestin se contracte et bien on va avoir en fait les uns se vont glisser les unes sur les autres et en fait le fait qu'il se soit humide qu'il y ait du liquide ça facilite le glissement des organes deuxième des choses du rôle physiopathologique c'est la défense contre l'infection comme on l'a dit grâce au liquide sécrété mais aussi grâce à la réaction c'est à dire comme on l'a dit à un fois et on va le répéter par la suite le péritone va grâce à son rôle d'accolement quand il y a de l'inflammation il va essayer de circonscrire le feuillet le site infecté c'est à dire c'est ce qui va donner des péritonites localisées c'est ce qui va donner des péritonites localisées c'est à dire que le péritone va complètement essayer d'isoler la zone inflammée et ou infectée donc il va essayer d'isoler cette zone pour la défense de l'organisme voilà donc pareil en base physiopathologique on rappelle qu'il y a trois mécanismes de contamination il y a la contamination qui est faite par voie générale c'est à dire c'est une contamination hématogène exemple comme je vous ai dit la dernière fois j'ai une injection je fais une ou bien exemple j'ai une pneumonie par la suite compliquée non traitée etc je peux faire une septicémie et je peux infecter ma cavité péritoniale à cause de ça de la même manière je peux faire j'ai de l'acide j'ai une infection lambda exemple infection urinaire qui se complique qui n'est pas traitée une piéronéfrite exemple qui n'est pas traitée je peux faire une septicémie et infecter mon liquide d'acide et donc faire une péritonite ce serait une péritonite primitive donc deuxième type de contamination c'est une contamination donc par effraction par effraction du péritonane et passage de germes donc exemple dans la contamination péritoniale de dehors en dedans quand on donne à un patient enfin à un monsieur on donne un coup de couteau il y a une contamination qui peut se faire de l'intérieur vers l'extérieur deuxième type troisième type de contamination c'est la contamination de dedans en dehors et c'est l'exemple des perforations d'organes exemple perforations coliques ou gastriques qui va donner des péritonites par perforations d'ulcère des péritonites par perforations sur tumeur du signe monite par exemple des péritonites sur diverticulite aiguë etc donc c'est une contamination du tube digestif vers l'extérieur alors ça on l'a dit ça c'était pour la physiopathologie dernière plaque donc le péritonite il va se défendre comme on l'a dit par la sécrétion d'un liquide fibrineux en fait il va former ce qu'on appelle les fausses membranes je ne sais pas si vous avez déjà vu des fausses membranes c'est une sorte de d'amas cellulaire blanchâtre donc qui constitue en fait toutes les cellules qui sont qui sont sécrétées par le péritonite vont former ces fausses membranes et qui vont donc essayer de limiter l'infection essayer de couvrir en général les fausses membranes on va les retrouver à côté du foyer infectieux quand par exemple il y a une péritonite par perforation d'ulcère on va trouver les fausses membranes dans le feuillet dans les taches susmésocoliques c'est-à-dire pas loin de l'estomac pas loin de la farforation au début et après les fausses membranes quand plus la péritonite tarde plus elle plus elle dure dans le temps enfin plus voilà il y a un retard diagnostique et thérapeutique parfois et de prise en charge plus il y a une tarde plus elle tarde les fausses membranes vont augmenter la péritonite va devenir plus grave deuxième moyen de défense c'est l'accolement des viscères à l'épiplan on l'a expliqué tout à l'heure donc ça va limiter les foyers infectés pareil là aussi c'est ce qui va donner les péritonites en deux temps exemple quand il y a une perforation d'organes ça va donner une péritonite en deux temps par contre parfois c'est tellement bien circonscrit ça va donner un abcès une coque qui peut se rompre secondairement et donner donc ce qu'on appelle une péritonite en deux temps c'est-à-dire l'organe va se perforer le péritonite va bien jouer son rôle il va limiter les choses former un abcès et l'abcès malheureusement peut se rompre secondairement et donner une péritonite en deux temps alors on peut avoir des conséquences physiopathologiques à cause de la diffusion dans les péritonites évoluées on peut avoir des conséquences à cause de la diffusion des toxines etc on peut avoir un collapsus cardiovasculaire avec parchauffe septique et hypovolemique parce qu'en fait l'hypovolemie est liée aux pertes en fait on est en train d'excuder de sécréter beaucoup et en fait le péritonite quand il y a une péritonite le péritonite ses capacités d'absorption ne sont pas les mêmes donc du coup le patient est en il est en hypovolemie il est déshydraté en hypovolemie en fait il perd et il ne réabsorbe il ne réabsorbe pas deuxième des choses on peut avoir une défaillance respiratoire la défaillance respiratoire je ne sais pas si on l'a dit la dernière fois mais Malich on va le dire la défaillance respiratoire elle est due à plusieurs choses elle peut être due à l'infection aux toxines etc mais elle peut être due également à l'irritation enfin elle est due à l'irritation diaphragmatique donc ça va ralentir la course diaphragmatique le patient ne va plus respirer dû à l'adresse ou à la douleur il ne va pas avoir un site infectieux juste à côté du diaphragme et donc ça va limiter et peut donner une défaillance respiratoire troisième des choses et comme on l'a dit il y a une hypovolemie et on peut avoir l'insulence rénale qui sera liée à l'hypovolemie donc pour les péritonites primitives on va rentrer dans le vif du sujet il faut savoir qu'elles sont rares elles surviennent ou on l'a dit en absence de foyer infection intra-abdominal primitif en général c'est par inoculation hématogène d'un liquide péritonéal au cours d'une bactériémie d'une septicémie etc comme exemple le plus courant c'est l'infection du liquide d'acide qui sera spontané après un geste surgical de drainage cirrhotique exemple aussi comme je vous l'ai dit avant la fois les dialysés au long cours pareil ils font souvent surtout les dialysés par voie péritonéale les dialysés péritonéales ils font souvent et c'est toujours un peu une arnaque j'ai envie de dire pour le chirurgien qui se fait avoir et opère cette péritonite primitive et au final il finit par refermer le patient sans avoir réglé son problème c'est-à-dire que les antibiotiques vont régler le problème il faut savoir que les germes retrouvés dans les péritonites primitives en général c'est le pneumococque le streptococque le strepto surtout chez l'enfant et le bacille de coque peut aussi infecter une acide préexistante alors les péritonites secondaires peuvent être dues à une perforation d'un organe creux un organe creux c'est-à-dire le foie exemple n'est pas un organe creux le rein déjà le rein n'est pas un organe intrapéritonéal il est rétropéritonéal comme le pancréas et ce n'est pas un organe creux c'est un organe plein donc il n'y a pas ce nombre donc les organes creux c'est l'estomac exemple le dioténumbre le grêle le côlon et le rectum susdouglacien donc le rectum susdouglacien est une portion du tube digestif qui est péritonisé susdouglacien on veut dire au-dessus du cul-de-sac de Douglas au niveau du cul-de-sac de Douglas c'est là que s'effectue en fait une réflexion péritonéale le péritonéal va descendre tac il va remonter au niveau de la paroi c'est ce qui forme le cul-de-sac de Douglas le cul-de-sac de Douglas c'est du péritoné et en fait quand vous faites le toucher rectal le fameux cri de Douglas qu'on a qu'on a jamais enfin que personnellement moi j'ai jamais déjà le toucher rectal il est très douloureux surtout dans les conditions on le fait aux urgences vous ne pouvez pas vous permettre pour un patient de faire un toucher rectal vous n'avez ni l'intimité ni les conditions donc c'est toucher rectal sauf pour sauf pour un syndrome occlusif là c'est systématique mais pour un syndrome exemple pour un syndrome appendiculaire une douleur de la fausse ciliac faire un toucher rectal franchement c'est enfin c'est un peu c'est un peu abusé enfin c'est mon avis mais pour je reviens sur ce que j'ai dit parce que ce que j'ai dit va être revenu contre moi le toucher rectal dans un syndrome occlusif ou un syndrome sub-occlusif ou bien chez un sujet qui présente des rectoragies ça c'est rectoragie c'est systématique c'est à dire il y a plein de patients vous allez voir au pavillon des urgences qui viennent mettez moi un traitement je ne vais pas me faire toucher je ne vais pas me faire examiner aux urgences ce n'est pas grave vous pouvez lui dire venez me voir en consultation mais ne pas laisser ne pas traiter des rectoragies comme si c'était comme si c'était des hémorroïdes or que voilà il faut impérativement faire un toucher rectal donc toucher rectal impératif dans les les hémorragies digestives basses ou bien ça me rend plus difficile maintenant quand vous avez un scénarame appendiculaire une défense localisée vous allez rarement trouver un cri de Douglas sans s'en aller vous la crier dans tous les cas ça je peux vous le dire bref on revient à nos moutons donc la perforation pour la péritonite secondaire ça peut être la perforation d'un organe creux et ça peut être aussi comme on l'a dit tout à l'heure une péritonite en deux temps c'est à dire qu'il y a un abcès qui se forme au départ exemple un abcès appendiculaire donc l'appendicite va évoluer pas directement vers une péritonite appendiculaire mais il va y avoir un abcès appendiculaire qui va se former qui malheureusement peut se rompre secondairement c'est pour ça que les abcès appendiculaires il faut tout le temps les hospitaliser même si vous envisagez un drainage radiologique le patient il faut l'hospitaliser il faut l'hospitaliser dans un service médico-chirurgical parce qu'à tout moment il peut évoluer évoluer vers une péritonite même si vous envisagez un drainage radiologique je ne sais pas si on vous l'a dit dans l'autre cours mais on peut drainer radiologiquement un abcès mais il faut impérativement l'hospitaliser ça peut aussi être un abcès perissigmoïdien alors ça peut être aussi la diffusion d'un foyer infecté local donc une péritonite comme on l'a dit tout à l'heure directement en primitive une appendicite qui se complique directement de péritonite appendiculaire ça peut être aussi une salpangite une sigmoïdite c'est-à-dire qui a une sigmoïdite sans perforation il va y avoir une diffusion ça peut être aussi une cholécystite une cholécystite je pense que vous l'avez dit la dernière fois on peut avoir on peut avoir des des contaminations suite à une sèche un accouchement par voie basse il peut y avoir une infection du péritonite à cause d'une d'une contamination ascendante en fait c'est des germes gynécologiques qui vont infecter le péritonite ça aussi c'est un piège classique post-accouchement avec des manœuvres un accouchement avec des manœuvres intra-utérines etc ou bien post-mise mes exemples d'un dispositif intra-utérin stérilé ou comment ça s'appelle des salping non salpingographie des hystérographies type hystérographie etc pour bilan de stérilité ok alors le pronostic il faut savoir que le pronostic des péritonites aigus il reste grave en fait il dépend comme on l'a dit à l'info des tards du patient donc à l'état général du patient c'est tard est-ce qu'il est stinté pas stinté cardiopathe hyper tendu diabétique son âge bref tout ce qui est c'est-à-dire propre au patient il y a aussi le pronostic dépend aussi de l'éthiologie exemple un exemple une éthiologie dans une éthiologie exemple on va prendre bénigne et maligne dans le bénin on va dire que le pronostic est toujours meilleur le malade est immunocompétent etc dans les pathologies malignes type perforation sur tumeur du sigmoïde et ben c'est pas toujours c'est pas toujours quand ça défile c'est pas toujours le pronostic peut-être réservé chez ces patients et bien sûr c'est aussi le délai de la prise en charge plus on traîne avec un patient en général et plus on traîne avec une péritonite on peut exposer le patient à la perforation d'organes à la défaillance pulmonaire à la défaillance au collapsus cardiovasculaire à l'hypovolémie etc donc le traitement bien sûr vous vous en doutez pour les péritonites secondaires surtout primitives c'est l'antibiotérapie c'est le traitement chirurgical précoce qui reste le facteur pronostique qu'on peut maîtriser parce que l'éthiologie on ne la maîtrise pas l'éthiologie enfin le facteur éthiologique on ne le maîtrise pas l'état du patient on ne le maîtrise pas la seule chose qu'on maîtrise c'est notre rapidité à faire le diagnostic et à traiter le patient ok donc on va prendre on va faire maintenant on va passer au diagnostic clinique je crois que c'était là qu'on s'était arrêté qu'il y avait eu le problème ouais donc le diagnostic clinique la forme typique c'est la période aiguë de l'adulte jeune donc on va prendre un cas classique c'est toujours d'ailleurs dans vos cours d'experments quand vous montez vos cours pour votre examen je vous conseille toujours de faire dans votre clinique chapitre clinique de faire la forme typique c'est le plan de toute façon je vous conseille c'est le plan des cours pour ne pas refaire la médecine c'est la forme donc la plus la plus fréquente c'est en fait la forme la plus fréquente et en général la forme sur laquelle vous êtes interrogé à votre examen donc l'interrogatoire va va rechercher les caractéristiques de la douleur la douleur vous les connaissez le siège les radiations le type de douleur est-ce que ça se passe modique l'heure le mode de début l'intensité le siège des radiations il y a six caractéristiques comme on l'a appris en sémiologie donc les caractéristiques de la douleur ça c'est l'interrogatoire là je l'ai pan ça arrive donc les antécédents c'est ce que je voulais dire donc à l'interrogatoire on va aussi chercher des signes associés est-ce que le malade a des troubles du transit est-ce qu'il vomit est-ce qu'il a un arrêt des matières et des gaz est-ce qu'il y a d'autres signes des signes gynécologiques des signes urinaires la dysurie la poire à quiurie qui peuvent nous même si actuellement on a des examens complémentaires qui permettent de poser une étiologie assez facilement mais en fait il faut toujours rester cliniciens même nous chirurgiens franchement c'est assez difficile comme exercice on essaie de rester toujours cliniciens d'évoquer des hypothèses diagnostiques toujours donc je dois avoir le maximum d'informations pour énoncer des hypothèses et par la suite par la suite évoquer des diagnostics et par la suite je peux passer à mon examen complémentaire qui va me dire en fait l'examen complémentaire il sert à quoi en médecine il sert à me dire en fait j'ai exemple j'évoque quatre diagnostics et bien ces quatre diagnostics quand vous faites votre demande de scanner vous devez les noter vous mettez perforation sigmoïdienne point d'interrogation perforation sur sur diverticulite point d'interrogation voilà les diagnostics que j'évoque et le radiologue dans la mesure du possible et de ce qu'il voit va vous répondre voilà écoute je vois une masse c'est une tumeur plutôt que une diverticulite mais vous au départ vous avez annoncé quatre diagnostics et bien quand vous rentrez au bloc vous rentrez avec deux vous comprenez pareil l'interrogatoire il va il va rechercher les antécédents parce que c'est très important parce que le pronostic repose en partie sur ça donc toutes les habitudes toxiques vous connaissez tout ça les antécédents voilà pathologiques surtout cas sur vasculaire pulmonaire digestif les antécédents gynécologiques chez la femme parce que je vous ai dit on peut se faire arnaquer est-ce qu'elle a eu un dispositif intra-utérin est-ce qu'elle a eu ça pareil les traitements est-ce que le patient est sous syndrome est-ce qu'il prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens au long cours qui peut m'orienter vers une éthiologie de perforation sur ulcère est-ce qu'il a des empécédents d'ulcère en fait il faut poser toutes ces questions et bien sûr est-ce que le malade a déjà été opéré de toute façon vous allez voir aussi des cicatrices à l'examen clinique alors l'examen clinique alors le patient quand c'est quand c'est une péritonite aiguë et dans la péritonite aiguë grave le patient vient en état sceptique d'ailleurs nous chirurgiens je ne sais pas si vous avez remarqué on dit ah le patient a un faciès sceptique à la tête en fait en fait c'est quoi le faciès sceptique c'est pas on n'est pas magicien c'est-à-dire que le patient est cerné on voit qu'il a des difficultés à respirer parfois il a un teint un peu grisâtre ou bien il y a une érythrose des pommettes ce qui sous-entend qu'il a de la fièvre dans le syndrome péritonéal la péritonite aiguë grave il y a un syndrome infectieux sévère une fièvre qui est souvent élevée à 39-40 les signes généraux sont plus ou moins marqués dans la péritonite les signes généraux contrairement à l'apendicite aiguë comme on l'a dit faciès tiré il y a une polypnée et surtout s'il vous plaît il y a un réflexe aux urgences si vous êtes aux urgences de garde de mettre la main tout simplement mettre la main et prendre le coup le coup c'est vraiment franchement on négligne ça mais c'est hyper important exemple une péritonite carabinée chez un patient jeune qui n'est pas taré le malade il sera tachycard à plus de 120 je peux vous l'assurer quand est-ce qu'on a on peut avoir des malades il n'y a pas de quand le malade est taré quand il y a d'immunodépressions là le patient ne peut pas être tachycard et je peux perdre du temps à chercher le diagnostic mais là toujours il y a le réflexe de prendre le coup même pour la douleur j'ai envie de vous dire quand un patient a réellement mal il aura un pouls accéléré au moins 90 95 parce qu'on entend qu'il a vraiment mal et le réflexe aux urgences c'est simple c'est vrai qu'on dit on n'a pas les moyens on n'a pas les moyens vous avez besoin de deux doigts d'une montre vous calculez le coup on peut avoir aussi une hypotension dans les cas évolués alors l'examen l'examen clinique l'examen clinique il y a les signes généraux qu'on vient de dénoncer comme on l'a dit la fièvre la polypnée etc et il y a les signes physiques donc les signes physiques donc quand on quand on examine quand on examine le patient et bien sûr je vous le rappelle quand même l'examen clinique doit être réalisé dans des conditions du mieux que vous pouvez j'ai envie de dire c'est à dire dans une donc on l'a appris pièce réchauffée éclairée avec une certaine intimité enfin on essaie du moins je sais que c'est pas évident aux urgences mais quand même essayez de faire ce que vous pouvez parce que examiner un patient dans le couloir examiner un patient avec les portes ouvertes franchement c'est pas c'est pas respectueux déjà et même dans votre examen le malade va pas être coopératif donc voilà donc essayez de de respecter au maximum tant que vous pouvez les règles d'examen clinique et quand vous examinez pareil évitez le réflexe d'examiner un patient avec avec une main comme ça surtout si on a les ongles longs je dis ça pour les filles on sait jamais donc évitez surtout de mettre la main comme ça c'est clair que ça peut ça peut en fait engendrer une défense donc essayez d'examiner tout ça avec la main à plat qui est à plat sur l'abdomen en respectant les règles cadran par cadran en allant de la zone plus douloureuse avant de l'épouse donc à l'inspection donc avant de palper on peut avoir un un ventre plat qui est tendu on peut avoir un signe qui qu'on ne enfin qu'on ne note pas souvent j'ai envie de dire et on sait en fait une une c'est un abdomen qui est figé qui ne qui ne qui ne va plus avec les mouvements respiratoires et à l'inspection également on devra rechercher des anciennes cicatrices qui vont parfois nous guider vers une 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 éthiologie si le patient a eu des antécédents d'ulcère perforée enfin de de chirurgie gastrique pour ulcère etc donc il faudra avoir les cicatrices et ça va aussi guider notre voie d'abord si le patient a une cicatrice xifopubienne qu'il a été opéré cinq fois dans sa vie on ne va pas s'aventurer à l'opérer sous cellulose on ne va pas tenter la celluloscopie on va y arriver par la suite parce que la celluloscopie fait partie du traitement enfin c'est une voie d'abord du traitement des péritonites aiguës alors quand on palpe donc ça c'était l'inspection à la palpation comme je vous l'ai dit en début de cours et que je vous l'ai dit et que je vous ai dit ça la dernière fois donc le patient il se contracte dans la péritonite aiguë généralisée la péritonite aiguë généralisée on dit ouais il a un ventre de bois après bon ventre de bois pareil on n'en palpe pas des masses même si le patient est en péritonite le patient peut se défendre mais ce sera une défense généralisée et ça c'est l'équivalent d'une contracture c'est à dire ce que j'ai envie de dire la contracture rigide comme c'est écrit ici tonique permanente invincible douloure généralisée qui réalise un ventre de bois ça existe ça existe mais on la trouve pas tout le temps franchement on la trouve pas tout le temps ça c'est sur le plan pratique dans vos QCM vous répondez généralisé machin ventre de bois etc c'est le signe c'est le signe clinique qui est quasiment pathognomonique de péritonite aiguë mais dans le sens où il ne faut pas négliger les défenses qui sont localisées à deux trois cadrans abdominaux ça peut être aussi évocateur de péritonite aiguë et c'est ce qu'on retrouve souvent dans notre pratique quotidienne donc au début la contracture peut être défense c'est à dire localisée et par la suite la douleur provoquée elle peut orienter bien sûr le diagnostic éthiologique là aussi on ne fait pas souvent on ne fait pas souvent dans notre pratique courante mais il faut quand même le signaler c'est la percussion donc la percussion peut voir qu'il y a du liquide avec une matité des flancs et on peut aussi chercher le signe de disparition de la matité préhépatique qui signe un pneumopéritoire mais j'avoue que ça c'est vraiment moi personnellement je n'ai jamais constaté une disparition de la matité préhépatique pour le pneumopéritoire donc c'est des signes vraiment qui sont secondaires l'auscultation par contre l'auscultation peut montrer c'est assez intéressant d'ausculter un abdomen parce que ça peut montrer des bruits intestinaux qui sont diminués ou abolis parce que comme vous le savez je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois quand il y a une péritonite aiguë quand il y a une péritonite aiguë généralisée il y a une inflammation du péritoine une inflammation du péritoine c'est comme en fait je donne toujours cet exemple aux externes je donne toujours cet exemple quand vous avez une appendicite aiguë une appendicite aiguë simple comment vous allez palper votre défense en fait c'est quoi la défense d'un point de vue pratique il y a un foyer infectieux il y a un foyer infectieux qui est là quand vous allez palper c'est ce qui va faire la défense ça c'est l'appendice ça c'est la paroi abdominale vous allez palper c'est à dire que vous allez mettre en contact le péritoine avec le foyer infectieux et au dessus du péritoine si vous vous rappelez du péritoine pariétal il y a les muscles il y a des muscles il y a des muscles de la paroi antérolatérale de l'abdomen en l'occurrence le petit oblique et le grand oblique à ce niveau là et le patient en fait quand il y a de l'irritation c'est comme quand on est électrocuté le muscle il va se contracter donc c'est ça qui va donner la défense abdominale vous allez sentir une contraction du muscle si vous mettez au contact si vous mettez au contact le muscle avec le processus infectieux dans la péritonite aiguë généralisée pas localisée exemple perforation d'ulcère qui a traîné etc là le liquide est dans tout l'abdomen c'est ce qui va faire que le muscle est contracté c'est ce qui va donner la contracture au maximum ou bien une défense généralisée c'est à dire elle est diffusée à tout l'abdomen deuxième signe qui signe l'irritation péritonéale c'est en fait c'est l'intestin qui se fige l'intestin parce qu'il y a l'intestin il y a la séreuse comme je vous l'ai dit c'est du périton de la séreuse et par la suite à l'intérieur il y a la musculose la musculose c'est du muscle donc l'intestin suite à de l'irritation péritonéale donc il y a du liquide dans tout l'abdomen à côté de l'intestin etc et bien l'intestin il va réagir aussi comme la paroi comme la défense comme la paroi quand elle se contracte et bien l'intestin il va réagir il va se contracter il va se contracter et c'est ce qui s'appelle ileus reflex c'est-à-dire que il y a une occlusion en fait intestina puisqu'il y a une arrêt des matières et des gaz mais c'est pas dû à un obstacle c'est dû à un intestin un intestin qui se fige alors le il faut savoir que le toucher rectal on revient à ça ça peut donner une douleur dans le cul-de-sac de Douglas et pareil là aussi ça c'est ce que vous répondez dans vos QCM il faut cocher ça cri de Douglas mais en pratique franchement en pratique courante je sais pas j'ai dû examiner genre 3-4 cri de Douglas réellement où le malade a été touché il y a eu un toucher rectal dans les règles de l'art donc on lui a pas fait mal il y avait de l'anesthésiant de l'axi de l'ogel etc et il y a eu un authentique cri de Douglas mais sinon c'est assez rare donc ça c'était les examens les examens l'examen pardon clinique où on a énoncé les signes fonctionnels vous pouvez toujours respecter le plan dans vos têtes même quand vous serez résident quand vous aurez des présentations de malades etc vous pouvez toujours respecter ce plan examen clinique signes fonctionnels signes généraux signes physiques toujours dans cet ordre pour ne pas même quand vous présentez à la visite ou à un patient vous le faites dans cet ordre là et par la suite bien sûr on passe aux examens complémentaires donc les examens complémentaires dans les péritonites aigus généralisés en fait le diagnostic il est dans la forme typique de l'adulte jeune il est le plus souvent clinique il faut le dire mais les examens complémentaires vont trancher chez les sujets qui sont âgés qui sont tarés chez qui l'examen clinique n'est pas clair et aussi les examens complémentaires ont un deuxième intérêt c'est en fait c'est une recherche c'est un diagnostic éthiologique c'est à dire qu'on n'est plus à l'air en chirurgie enfin du moins j'espère on n'est plus à l'air de Halloween chauffe on n'est plus à l'air et je ne suis pas du tout d'accord avec ça c'est à dire ouais je vais ouvrir et je vais voir au bloc en fait en chirurgie il n'y a pas réellement il n'y a pas d'improvisation c'est très carré donc on doit aller avec des hypothèses diagnostiques même si je dois en avoir deux j'en ai quatre je fais mes examens complémentaires j'en ai deux et j'opère le patient avec ces deux diagnostics mais c'est à dire parce que si j'évoque les deux diagnostics j'ai deux éventualités est-ce que je fais ça j'ai un plan B j'ai un plan A un plan B je prépare le matériel je me prépare dans ma tête enfin tout je prépare le patient s'il doit avoir une stomie je ne sais pas si vous savez ce que c'est une stomie c'est 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 une poche d'une manière dans le langage courant c'est à dire que le patient en fait stomie ça veut dire à boucher à la peau un segment du tube digestif il y a des patients qui ont une colostomie donc du coup les matières vont sortir à travers une poche il y a des malades qui ont une iliostomie le suc intestinal va sortir par une poche il y a des malades et il y a aussi des stomies ce qu'on appelle de décharge il y a des stomies d'alimentation exemple gastrostomie d'alimentation donc là c'est plutôt pour alimenter le malade va avoir de la nourriture qui est mixée à l'étranger c'est des préparations c'est pas de la nourriture mixée mais c'est pareil d'une valeur nutritive c'est pareil donc le patient va prendre des seringues de gavage et va s'alimenter par la gastrostomie d'alimentation ou géjunostomie d'alimentation par contre l'iléostomie c'est des iléostomies de décharge c'est à dire que c'est en court-circuitant le tube digestif ou en mettant le patient en stomie mais bon ça c'est pas le sujet mais je tenais à vous dire ça parce qu'il faut préparer le patient il faut lui dire ouais tu vas voir une poche une poche c'est pas évident de dormir je vais me faire opérer je dors je me lève je me réveille avec mon poche je vais probablement garder plusieurs mois plusieurs années ou probablement toute ma vie donc psychologiquement il faut préparer le patient et aussi se préparer à l'éventualité diagnostique donc on revient un moment je sais je parle beaucoup donc les examens complémentaires tout d'abord on a les examens biologiques quand on a une péritonite aiguë je vous ai dit c'est de l'inflammation on peut avoir une hyperlococytose en général quand l'hyperlococytose est là elle est à plus de 15 000 de blanc à plus de 15 000 c'est-à-dire on tourne à 19 000 parfois 26 000 20 000 on peut avoir jusqu'à 30 000 de blancs 30 000 de globules blancs dans les dans les péritonites aiguës généralisés il y a aussi là je n'ai pas noté malheureusement je ne sais pas pourquoi ça a sauté il y a aussi la CRP la C réactive protéine et franchement franchement on ne la fait pas pour tous les patients il ne faut pas la faire pour tous les patients parce que ça coûte cher et quand on en a besoin c'est compliqué de ne plus trouver de réactif ça nous arrive souvent donc il ne faut pas la demander pour tous les malades mais quand vous avez un doute sur une inflammation ça peut franchement franchement vous aider la CRP la C réactive protéine donc en général c'est une CRP qui n'est pas c'est pas c'est pas une CRP à 20 c'est une CRP qui sera supérieure à 6 ça c'est sûr mais ce sera une CRP à 180 à 200 parfois à 300 donc la CRP c'est une c'est une c'est un moyen enfin c'est un examen biologique qui est intéressant pareil le patient on a dit peut avoir des troubles hémodynamiques etc des troubles hydroélectrolytiques donc qui sont dus à la déshydratation et à l'hémoconcentration on fait une récréate pour évaluer la fonction rénale parce qu'il peut y avoir une insuffisance rénale fonctionnelle qui s'installe et si on peut et ce qui est idéal il faut faire des gaz du sang une gazométrie pour voir le pH du patient l'acidose si il y a de l'acidose métabolique qui sera en faveur du diagnostic d'irritation péritonnéa pareil le patient bien sûr si on a une arrière-pensée de le préparer pour une intervention une arrière-pensée d'opérer et bien je vais en profiter pour faire un groupe sanguin un rhésus une crasse sanguine et compléter une glycémie pour compléter mon bilan préopératoire donc pour les examens complémentaires ça c'était la biologie pour l'imagerie on le fait actuellement même si l'ASP il a de moins en moins de place aux urgences mais l'ASP franchement franchement dans le syndrome péritonial il est utile c'est-à-dire qu'on peut trouver un pneumopéritone ça ne veut pas dire qu'on le trouve un ASP où il n'y a pas de pneumopéritone ne veut pas dire que ce n'est pas une péritonine ça j'ai envie que vous intégriez ça intégriez ça ça ne veut pas dire le scanner est supérieur largement à l'ASP pour retrouver un pneumopéritone un pneumopéritone c'est quoi ? c'est de l'air dans la cavité péritoniale l'air il existe mais à l'intérieur des organes c'est-à-dire dans l'intestin dans l'estomac dans les organes creux dans le 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 côlon dans le le rectum suspéritonial et en fait une perforation de cet organe va donner des bulles d'air qui vont qui vont se mettre dans les zones l'air il va monter dans les zones supérieures quand on est quand on est debout il va monter dans les zones déclives et supérieures et notamment les coupoles sous les coupoles afragmatiques donc c'est ce qui va donner un pneumopéritone donc le pneumopéritone il peut être à gauche il peut être à droite il peut être bilatéral il peut être des deux côtés donc l'ASP bien sûr pour retrouver ce pneumopéritone et bien il faut le faire debout pour trouver ce pneumopéritone sinon chez un malade qui ne peut pas se mettre debout exemple un amputé ou un malade qui est en mauvais état ou je ne sais pas donc il faut le faire coucher et que ce soit donc le patient est en dépubitus dorsal inférieur il faut se mettre latéralement pareil dans l'ASP on peut voir l'hileus réflexe on peut le détecter le reconnaître sur l'ASP alors l'échographie c'est un examen qu'on réalise mais qui n'est qui n'est pas on va dire toujours contributif parce que quand il y a une distension de l'hileus réflexe et bien l'échographie je ne vais pas vous dire grand chose mais cependant elle a une place une échographie de débrouillage on peut l'utiliser elle peut être utile et c'est surtout dans les abcès en fait l'échographie sera performante pour retrouver des abcès surtout chez les patients qui sont maigres donc elle sera pareil elle peut nous dire qu'il y a de l'épanchement peritoneal du liquide elle peut nous dire ah il y a du liquide dans l'abdomen et bien sûr dernier examen enfin qui est ici noté en dernier et qui est le plus performant enfin du moins ce qu'on a actuellement c'est le plus performant c'est le scanner abdominal la TDM abdominal injecté de préférence si le malade n'a pas d'insuffisance rénale s'il n'a pas d'allergie au produit de contraste et si bien sûr troisième proposition enfin éventualité ici vous disposez du scanner parce que du scanner injecté parce qu'on a on est au premier CHU d'Alger et il n'y a pas enfin à la garde à partir de 16h il n'y a plus de scanner injecté il y a un scanner non injecté donc bref c'est l'examen qui a la meilleure sensibilité et spécificité pour détecter un pneumopéritoine une péritonite aiguë ou un épanchement péritonéal donc il est supérieur à l'échographie et il est largement largement supérieur à l'ASP d'accord mais on se débrouille comme on peut en fait parce que le radiologue il ne va pas nous faire 36 scanners dans la garde donc un malade chez qui je suspecte une irritation péritonéale qui se défend et bien je vais faire un ASP si je suspecte une perforation d'ulcère je vais faire un ASP pour voir si j'ai un pneumopéritoine mais il faut quand même comme je le dis toujours à mes résidents il faut quand même mettre la pression et au maximum essayer d'avoir un scanner ça c'est pour la pratique courante mais sinon dans votre examen vous répondez ASP échographie télétorax avec une supériorité pour le scanner je dis ASP échographie télétorax ASP échographie TDM et pardon avec une supériorité pour le scanner qui est l'examen le plus sensible et le plus spécifique pour le diagnostic des péritonites aigus donc l'ASP c'est très important là l'ASP bon alors ça c'est un télétorax je ne sais pas que je n'ai pas mis d'ASP ça c'est un télétorax sur le télétorax aussi en fait l'essentiel c'est de prendre les coupoles diaphragmatiques même si vous faites un ASP c'est très important vous devez l'ASP il va prendre du pubis en fait du pubis jusqu'aux coupoles diaphragmatiques ça ne sert à rien de faire un ASP à moitié donc ça ne va rien vous rapporter vous pouvez aussi je ne sais pas si je l'ai dit vous pouvez faire un télétorax et en fait là vous avez à droite à droite donc à droite je n'ai pas mon curseur à droite vous avez une clarté donc à la radio c'est une clarté c'est la bande noirâtre donc à droite la bande noirâtre qui est synonyme de pneumopéritoine donc là c'est à droite c'est entre le foie et la coupole diaphragmatique et parfois on peut avoir et on se fait souvent arnaquer ça je peux vous dire beaucoup 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 de résidents sont passés à côté de pneumopéritoine à gauche parce qu'en fait il y a la coupole diaphragmatique il y a la poche aérgastrique à gauche vous avez ici la poche aérgastrique et en fait parfois vous avez une petite bulle d'air vraiment juste au-dessus de la poche aérgastrique franchement franchement on se fait arnaquer assez souvent donc là c'est un ASP en décubitus latéral j'ai dit dorsal tout à l'heure je ne sais pas pourquoi j'ai dit dorsal latéral pardon je suis complètement latéral donc vous mettez le malade en décubitus latéral comme ça comme ça pas en décubitus dorsal en décubitus latéral et vous faites une radio en fait l'air va monter pareil il va monter en haut donc vous avez l'air qui est la clarté là qui est dans l'hémithorax l'hémithabdomen alors là c'est la forme typique avec les examens complémentaires etc et en fait comme je vous l'ai dit la forme typique il y a les formes cliniques les formes qu'on voit un peu moins souvent donc il y a les formes et ça ça franchement c'est une question d'examen je m'en rappelle très bien en 2008 quand j'étais externe comme vous j'ai eu j'ai eu cette question par le docteur là et à date à l'examen c'est la péritonite asténique la péritonite asténique c'est en fait c'est c'est une c'est une péritonite qui survient chez les chez les patients âgés immunodéprimés c'est des formes chez des patients qui sont sous corticoïdes long cours en mauvais état général immunodéprimés et en fait chez ces patients en fait l'examen clinique est pauvre l'examen clinique est atténué est atténué alors deux secondes alors l'examen clinique il n'y a pas une prédominance des signes cliniques par contre les signes généraux peuvent être au premier plan malade peut faire peut venir vraiment avec une polypnée une insuffisance respiratoire peut-être en état de choc avec un choc hypovolémique avec l'insuffisance rénale il peut faire de la fièvre en fait bref il faut que vous reteniez dans les formes asymptomatologies péritonéales atténuées c'est comme ça qu'on les appelle c'est la forme asténique mais en fait c'est une symptomatologie péritonéale atténuée c'est la 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 dénomination la plus juste donc c'est des patients comme je vous ai dit en mauvais état etc et il y a une prédominance des signes généraux il y a une prédominance des signes généraux donc des signes généraux on peut avoir des signes d'occlusion intestinale dans ces formes il y a eu ce réflexe peut-être au premier plan c'est à dire que le patient il vient il vous est présenté comme étant un arrêt des matières avec des gaz avec un météorisme etc mais c'est en fait c'est en fait une péritonite chez un sujet en mauvais état etc donc pareil là aussi on fait un touché rectal enfin un examen clinique avec un touché rectal je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça on fait le diagnostic avec un scanner pas SP-Echo mais plutôt un scanner et il faut faire une laparotomie bien sûr en cas de doute alors deuxième forme clinique qu'on va citer c'est les péritonites localisées donc comme on l'a dit tout à l'heure le péritonite quand il fait bien son travail le foyer infectieux peut-être circonscrit peut-être circonscrit les organes digestifs et donc limiter la diffusion de la diffusion péritonéale donc clinique je peux avoir une forme oscillante en fait une fièvre pardon oscillante le patient fait de la fièvre puis il s'arrête il revient en urgence en signes généraux je peux avoir un faciès pareil altéré avec une hyperleucocytose une hyperleucocytose là aussi ça ne trompe pas à l'examen clinique la douleur elle peut être localisée à un cadran exemple le crepigastrique si c'est une perforation en ulcère l'hypocondre droit si c'est une péritonite biliaire la phociliaque droite si c'est une péritonite appendiculière la phociliaque gauche si c'est une diverticulite l'hypogastre si c'est une rupture d'un pioce alpax tout dépend le siège le siège de l'infection donc là c'est pour les péritonites localisées donc là pareil c'est pas il faut aller se précipiter pour aller opérer donc je crois que c'est les deux dernières enfin les avant-dernières plaques avant le traitement qu'on va bientôt finir donc selon les causes les causes donc les causes on va donner une métabolite clinique et aussi diagnostique donc exemple pour la perforation d'ulcère gastro-duodénale c'est la question typique vous allez avoir votre exemple enfin vous pouvez avoir en fait c'est une perforation d'ulcère gastrique et ou enfin pas et ou ou duodénale pardon une perforation gastrique ou duodénale et en fait duodénale le plus souvent et ça siège au niveau le plus souvent alors c'est la forme typique c'est la face antérieure ou supérieure du bulle duodénale ça veut pas dire que récemment une collègue a il y a 2-3 jours ma collègue a opéré typique une perforation postérieure du duodénale une perforation d'ulcère postérieure qui n'était pas bouchée et en fait voilà ça existe plus souvent c'est la face supérieure ou antérieure du bulle alors cliniquement le patient a des antécédents d'épigastralgie ou il a des antécédents de gastrite connus c'est à dire qu'il a fait une fibro ou il a des antécédents d'ulcère connus il y a une notion de prise d'INS où l'on court le patient signale une douleur épigastrique en coup de poignard au début et par la suite qui va généraliser alors le diagnostic le pneumopéritoine est présent dans 50 à 75% des cas donc c'est ça qui va aider un peu le diagnostic alors j'ai envie de dire le pneumopéritoine est présent dans l'ASP mais aussi surtout dans le scanner il est plus sensible et spécifique mais parfois l'ASP seul peut montrer le pneumopéritoine deuxième diagnostic c'est la péritonite appendiculaire donc elle peut être généralisée d'emblée ou bien ça va être péritonite en un temps ou bien rompre après rupture secondaire d'un abcès donc ce sera une péritonite en deux temps la clinique c'est souvent un patient jeune parce que la forme la plus fréquente c'est l'apanage des jeunes patients même si l'appendicite chez le sujet âgé existe mais c'est rare donc la forme typique c'est une douleur de la fausse lave droite j'ai un point douloureux de McBurnay positif c'est souvent accompagné de vomissements la fièvre par contre elle n'est pas elle n'est pas à 39-40 elle est à 38 parfois 37-8 un fébricule donc la clinique c'est surtout l'hyperleucocytose et surtout l'échographie qui fera le diagnostic parce que l'abcès appendiculaire ou la péritonite localisée et va à l'échographie peut faire le diagnostic assez aisément alors on peut avoir des perforations de l'intestin grêle du jejunium et de l'unéon ça peut être l'apanage des tuberculoses maladie de Crohn de l'infarctus médantérique d'un volvulus d'un traumatisme une plaie pénétrante donc là pareil je peux avoir des douleurs abdominales des troubles du transit tout dépend de la pathologie et là aussi je peux avoir l'asperme je peux avoir une échographie qui me dit ça mais encore une fois c'est surtout le scanner qui va faire le diagnostic la péritonite colique par perforation du colon donc le colon peut être perforé après une perforation sigmoïdienne diverticulaire peut être perforé aussi par une occlusion si j'ai une occlusion intestinale au niveau du sigmoïde du colon gauche du sigmoïde du orectum et bien ça va gonfler 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 au dessus ce qu'il y a en amont ça va gonfler 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 en fait au niveau du sécum il y a la valvule de boin la valvule de boin elle est le plus souvent continente c'est à dire qu'elle ne va pas laisser passer l'air vers le haut vers l'intestin donc la valvule de boin sera continente et en fait ça peut donner des perforations sécales donc l'air n'a plus ou pas assez donc ça peut donner une perforation du sécum suite à une occlusion du colon gauche ça je suppose que vous avez fait dans votre cours donc la peritonez colique elle peut être d'origine diverticulaire cancer colique sigmoïdite exceptionnellement un fait calum même si c'est décrit dans l'intérature un fait calum qui va pareil provoquer une occlusion et une perforation donc c'est sympectoniste terre chorale le tableau sceptique est assez prédominant parce qu'en fait les germes sont déjà présents donc il y a il y a les signes et parfois on peut avoir même des signes de choc assez 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 rapidement donc pareil là aussi vous diriez que c'est le scanner qui va dans le diagnostic la peritonez d'origine génitale donc là c'est un contexte de salpingite de perforation utérine c'est une femme en période d'activité génitale ne pas toujours toujours penser à faire le toucher vaginal qui peut parfois vous donner des signes d'infection montrer un doigtier fétide etc et souvent le diagnostic est assez compliqué dans les péritonites d'origine génitale et la malade se retrouve très très souvent au bloc sans avoir de diagnostic dès le départ on termine avec les péritonites biliaires c'est dans les cholecycytes évoluées etc c'est souvent l'échographie qui fait le diagnostic là c'est une particularité j'ai envie de vous dire c'est la péritonite post-opératoire alors la péritonite post-opératoire c'est quoi juste un petit une petite précision pour que vous le sachiez donc c'est en fait c'est une péritonite qui survient après une intervention chirurgicale et en général c'est quoi c'est à cause d'une désunion anastomotique c'est à dire qu'il va y avoir une désunion de l'anastomose vers une fuite parce qu'en fait en général quand on opère on peut faire une résection je coupe et je rétablis le tube digestif donc je fais une anastomose l'anastomose peut ce qu'on appelle lâcher lâcher c'est à dire qu'il n'y a pas de cicatrisation pour diverses causes on ne va pas rentrer dans les débats pour des causes générales locales pour des causes techniques parfois aussi donc il peut y avoir un lâchage anastomotique une désunion de l'anastomose et là ça donne ce qui s'appelle une péritonite post-opératoire et en fait ça peut être pareil le diagnostic il est souvent assez compliqué surtout si on ne surveille pas son malade c'est une chose qui n'est pas bien du tout il faut surveiller ses malades être avec eux les examiner en plus au quotidien et donc c'est souvent le scanner qui fait le diagnostic mais parfois c'est des signes évidents et le pronostic est souvent réservé surtout chez les patients âgés on va arriver au traitement donc la prise en charge du péritonite aiguë généralisée est tout d'abord c'est une urgence de réanimation c'est une urgence médico-chirurgicale c'est-à-dire si vous allez au bloc directement sans réanimer votre patient ça n'a strictement aucun intérêt le patient aura un taux de mortalité qui peut franchement augmenter donc en fait il faut d'abord préparer un minimum vraiment un minimum si vous disposez de 20 minutes le temps de faire le bilan il faut préparer le patient en fait préparer le patient c'est j'ai envie de dire respecter l'ABCNM comme on a appris quand je fais mon externe on a appris l'ABCNM c'est-à-dire airway breathing cardiovasculaire neurologique métabolique donc c'est-à-dire je règle tous ces problèmes dans cet ordre si le malade ne peut pas respirer je vais l'intuber si le malade a des troubles respiratoires je vais lui donner des corticoïdes etc si le malade sur le plan cardiovasculaire s'il est déshydraté je vais le remplir s'il a une hypovolémie je vais le perfuser avec ce qui est nécessaire s'il a des troubles neurologiques je vais essayer de les corriger et s'il y a des troubles métaboliques pareil je vais les corriger donc la sonde nasogastrique on peut mettre une sonde nasogastrique s'il y a un ileus mais attend sur la sonde nasogastrique c'est à double tranchant si vous suspectez une une péritonite par perforation de l'ulcère beaucoup d'auteurs préfèrent ne pas mettre de sonde nasogastrique c'est-à-dire si je suspecte une perforation du tube digestif on peut franchement on peut s'en passer et la mettre au bloc après ouverture chirurgicale après avoir opéré le patient il faut mettre une sonde urinaire préparer le malade pour surveiller le malade d'un point de vue hémodynamique et bien sûr en fonction du bilan et en fonction de l'état hémodynamique du malade il faut d'ailleurs il faut sonder le mal il faut prendre une voie d'abord donc des voies d'abord bien sûr de gros calibre et quand vous n'avez pas des voies d'abord de gros calibre que le malade a un mauvais capital veineux il ne faut pas hésiter à mettre une voie veineuse centrale pareil on peut passer on peut pareil en attendant les résultats du bilan il faut rééquilibrer faire un rééquilibrage hydroélectrolytique si le malade est en hypocalcémie hypocalémie etc et il faut essayer de préparer le malade un minimum si les sous-centrons exemple il faut mettre du PFC pour corriger le TP en préopératoire et s'il a un déséquilibre glycémique et bien il faut mettre un peu d'insuline on va corriger c'est pas avant d'entrer au bloc et pareil on peut démarrer avant l'antibiothérapie déjà avant si le patient n'est pas sceptique ou bien si le malade est bien on peut temporiser et démarrer l'antibiothérapie c'est ce qui est d'ailleurs recommandé l'antibiothérapie on peut la démarrer après prélèvement donc j'ouvre le patient pour avoir opéré le patient je prélève et je démarre l'antibiothérapie probabiliste et donc par la suite je vais adapter mon antibiotérapie au service quand le malade va monter au service je vais l'adapter selon selon l'antibiogramme que je vais recevoir donc l'antibiothérapie elle est nécessaire dans les péritonites aigus particularité donc c'est une antibiotérapie bi-thérapie à large spectre active contre les germes à l'aérobie sur les grains négatifs et bien c'est une graine négative donc en général la maladie favori de troisième génération associée au flagile mais en fait elle peut être débutée avant avec les mesures de réa donc si le malade n'est pas bien je ne peux pas attendre je préfère commencer les antibiotiques ou bien elle peut être ce qui est recommandé démarrer après après prélèvement bactériologique donc après avoir préparé votre patient vous allez vous allez l'opérer vous allez l'opérer donc vous allez l'opérer le traitement est chirurgical donc la voie d'abord comme je vous l'ai dit le patient il peut être opéré par la parotomie c'est-à-dire on ouvre l'abdomen avec le bistouri qui s'appelle j'aime pas ça moi j'aime pas dire ça mais c'est la voie classique ce qu'on dit voie classique donc c'est la parotomie on ouvre l'abdomen et le patient en médiane c'est-à-dire en médiane j'ouvre au niveau de la ligne blanche d'une façon ça c'est quoi verticale d'une façon verticale la deuxième voie d'abord qui est la laparoscopie c'est-à-dire j'ouvre au niveau de l'ombilique un trocard j'introduis une caméra et en fait après je mets d'autres trocards des pinces etc. pour pouvoir travailler mais il faut savoir que la cellioscopie qui est la laparoscopie donc cellioscopie laparoscopie c'est kiff-kiff elle est contre-indiquée c'est-à-dire qu'il ne faut strictement strictement pas la faire si le patient est en état de choc elle est contre-indiquée donc si le patient a des signes de choc des signes de choc sceptique hypovolemique elle est contre-indiquée des signes une défaillance respiratoire elle est strictement strictement contre-indiquée mais c'est une voie d'abord dans la péritonite alors la voie d'abord elle va permettre une exploration complète de la cavité péritoniale et en même temps traiter la cause donc les principes du traitement c'est quoi il faut faire une toilette abondante c'est-à-dire rincer laver aspirer tout le liquide qui est à l'intérieur et rincer rincer abondamment au sérum salé isotonique à 9% 9 pour 9 pour 1000 9 pour 1000 9 pour 1000 parce que chaque compte je sonne et aujourd'hui donc le lavage il se fait après prélèvement bactériologique bactériologique donc je fais mon prélèvement tac je démarre mon antibiothérapie et je rince j'aspire tout et je rince on peut parfois utiliser de nombreux litres de sérum chaud alors de préférence chaud pourquoi pour ne pas déséquilibrer l'homéostasie de l'abdomen de l'être humain de l'homéostasie pour ne pas perturber il faut essayer d'utiliser du sérum à 37 degrés à la température corporelle on peut mettre de la bétadine du sérum avec un peu de bétadine on peut utiliser des antiseptiques mais en fait il y a certains auteurs qui disent il faut utiliser 12 litres de sérum pour laver une péritonite mais en fait ils sont un peu revenus sur ça c'est ce qu'on nous racontait quand moi j'étais externe on nous disait au minimum 10 litres mais en fait il faut laver jusqu'à ce que ce soit clair quand c'est clair propre je peux m'arrêter de laver et le principe des péritonites c'est drainer c'est le drainage c'est-à-dire que je vais mettre des tuyaux mettre des lames de Delbet je ne sais pas si vous avez déjà vu des lames de Delbet c'est des espèces de petites plaques comme ça en silicone ou en latex et en fait on les met au niveau des zones d'éclif on les met au niveau des zones d'éclif et ça va drainer la cavité abdominale c'est-à-dire même après avoir refermé le patient j'ai un tuyau qui va faire sortir le liquide le liquide qui peut ou peut persister de l'infection le principe du traitement chirurgical c'est ouvrir avec une voie d'abord adaptée la cellule est contre-indiquée en cas de signe de choc il faut réaliser une toilette péritoniale avec prélèvement pour une antibiotérapie adaptée par la suite il faut une toilette abondante au sérum à température corporelle à 37 degrés avec des antiseptiques éventuellement mais c'est pas obligatoire et troisième principe c'est un drainage large de l'abdomen un drainage large et donc après avoir géré la péritonite c'est-à-dire nettoyer les conséquences je vais m'attaquer à la cause à la cause donc juste ça c'est juste deux plaques juste pour on va finir si c'est un ulcère gastro-duodénal donc si c'est un ulcère gastro-duodénal je vais faire une suture au niveau de l'ulcère donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la méthode de Taylor parce que vous avez j'imagine le cours ulcère gastrique mais on va le dire donc la perforation de l'ulcère en fait c'est le traitement qui est le plus souvent pratiqué c'est la suture de l'ulcère on va aller avec du fil on va aller faire un point X et suturer l'ulcère avec un lavage de la qualité péritonéale bien évidemment et la méthode de Taylor c'est quoi la méthode de Taylor en fait on l'envisage avant d'opérer le patient c'est un traitement médical qui associe une réanimation hydroélectrolytique une aspiration du tube digestif avec une antibiothérapie adaptée et à large spectre avec du Mopral c'est-à-dire un IPP à forte dose celui qui est traitement avec bien sûr en commençant le traitement anti-ulcéreux donc parfois on peut aussi traiter radicalement l'ulcère on le faisait très souvent avant enfin il le faisait très souvent avant actuellement beaucoup moins c'est-à-dire qu'on fait rarement une bagotomie pendant la garde sachant que maintenant c'est en fait les IPP qui rattrapent les choses on se limite le plus souvent à suturer l'ulcère et ne pas faire un traitement radical de l'ulcère parce qu'actuellement les traitements médicaux de l'ulcère il y a eu une révolution j'ai envie de dire avec les IPP donc deuxième cause éthiologie c'est les péritonites appendiculaires et bien qu'est-ce qu'on va faire on va drainer et compléter l'appendisectomie pourquoi on dit compléter parce que c'est souvent un appendice qui est déchiqueté très inflammatoire etc donc je vais enlever le moignon si j'arrive à le retrouver parce que c'est pas souvent évident de le retrouver donc si on retrouve un moignon on va faire une atteinte de sectomie complétée et bien sûr laver la cavité péritoniale pareil dans les péritonites par perforation sigmoïdienne pour les sigmoïdites pour les diverticulites compliquées ou les sigmoïdites compliquées et bien je peux faire ce qui s'appelle l'intervention d'Artman vous allez sur le schéma pour traiter la cause donc le siège de la perforation je vais couper le sigmoïd comme vous le voyez le orectum est au milieu et je vais mettre ce qui s'appelle ce qu'on a dit tout à l'heure une poche c'est une stomie c'est une colostomie c'est-à-dire que le colon est abouché à la peau les matières vont sortir de là et ça s'appelle ça vous devez le retenir pour votre examen c'est l'intervention d'Artman donc intervention d'Artman veut dire c'est pour le colon ça a été décrit par monsieur Artman pour les résections sigmoïdiennes du colon gauche et en fait c'est aboucher le colon d'amont à la peau donc faire une colostomie et vous voyez le segment d'aval c'est-à-dire là ici en l'occurrence le rectum et bien je vais le fermer et le laisser dans l'abdomen donc suture du segment distal et abouchement du segment proximal à la peau le rectum est dans l'abdomen il est fermé et le colon d'amont il sera abouché à la peau donc là c'est pour les péritonites par perforation du colon enfin du colon gauche pareil là je ne vous ai pas mis l'image je regrette un peu on peut faire on peut faire des colectomies totales si vous vous rappelez tout à l'heure on avait dit le sécom peut se perforer suite à une occlusion intestinale du colon gauche donc là à ce moment-là je peux faire une colectomie subtotale c'est-à-dire que je vais enlever quasiment la totalité du colon du colon droit qui est perforé et le colon gauche en portant la sténose jusqu'en dessous là c'est un peu facile c'est fait une perforation du grêle et bien on fait très souvent une réésection anastomose quand on le peut c'est-à-dire que si le malade est bien je peux réaliser mon anastomose et si le malade ne peut pas supporter une intervention on fera une stomie mais il faut savoir qu'une stomie dans le tube digestif elle se fait au dépend de l'idéon parce que plus la stomie est proximale dans le grêle plus il y aura des pertes et plus ce sera grave et ça peut entraîner si on la fait en moins d'un mètre cinquante de l'angle du haut des no-géjunales donc au niveau du géjunum si on fait une stomie à ce niveau-là ça s'appelle un syndrome du grêle court et c'est une catastrophe nutritionnelle pour le patient et en général il décède très rapidement par perte hydroélectrolytique trouble de vitamines enfin il y a un défaut d'absorption le grêle quand le grêle ne fait plus son rôle il y a un défaut d'absorption et c'est ça qui est problématique dans les péritoniques biliaires donc qu'est-ce qu'on fait on fait une cholycystectomie on enlève la vésicule on lave on draine et bien sûr après avoir fait des prélèvements voilà donc on a fini on va s'attaquer aux questions alors première question je ne suis pas en plein écran parce que alors première question si vous vous plaît docteur l'insuffisance aréanale est-elle réversible après une origine primitive alors comme dans les insuffisances rénales la péritonite peut être l'insuffisance rénale peut être réversible si elle est prise en charge précocement c'est la même chose parce que c'est au départ si le malade n'a pas de problème rénal n'a pas de problème préexistant c'est de l'insuffisance rénale fonctionnelle mais malheureusement si on traîne elle peut devenir organique et là c'est franchement dramatique dramatique pour le patient et le pronostic sera encore plus compliqué alors alors atikashashir alors c'est quoi une péritonite ? une polakiuri alors une polakiuri une polakiuri c'est une c'est des troubles de la mixtion en fait c'est une tendance à aller très souvent à uriner plusieurs fois c'est-à-dire c'est polakiuri il y a en fait des troubles de la mixtion urine iré-urine enfin etc il y a des troubles de voilà il y a une disurie voilà c'est un des troubles l'urine merci docteur vous êtes génial merci alors est-ce que la stomie est permanente ? ça dépend des cas la stomie peut-être tout dépend de l'éthiologie pourquoi on a fait une stomie ? est-ce qu'on a fait une stomie parce que le malade est en occlusion sur un cancer en carcinose c'est un cancer qui ne sera jamais traité enfin qui n'aura pas un but curatif et bien le patient il va garder sa stomie il n'y a aucun intérêt à le rétablir par contre tout dépend je peux tout dépend en fait l'éthiologie la stomie c'est d'où tout dépend des cas l'éthiologie du patient est-ce que c'est bénin malin est-ce que je peux rétablir en fait c'est assez compliqué c'est assez voilà il fait assez il faut voilà très bien donc spectateur aménime c'est gentil pourquoi on aura une acidose métabolique alors on a une acidose métabolique c'est tout simplement parce qu'en fait j'ai de 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 j'ai des toxines et en fait tout va tout va tout va majorer à ce qu'il y ait un changement du pH du pH sanguin et donner de l'acidose métabolique c'est gentil c'est bien, il y a des commentaires positifs, alors est-ce qu'il y a un ileus réflexe en prénom, docteur Yatine un ileus réflexe la présence de gaz va rendre l'écho inutile, alors l'échographie encore une fois, c'est clair quand il y a un ileus le radio il va dire il y a des gaz l'échographie elle n'est pas dans les péritonites aiguës généralisées elle peut être contributive quand il y a un abcès, quand c'est circonscrit etc, mais en fait il faut faire un scanner c'est vraiment le discours que j'ai tout le temps avec Maryse mais effectivement l'utilité de la déchographie n'est pas toujours évident alors à qui, si on suspecte une péritonite à l'examen clinique, on fait un ASP qui retrouve un pneumo péritonite on peut l'adresser directement à la chirurgie sans faire la TDM injectée alors question très très intéressante Rekia alors Ria je pense à Ria donc très intéressante comme question donc j'ai envie de répondre dans nos conditions actuelles oui j'ai un pneumo péritone en fait sur le plan pratique j'ai un pneumo péritone j'ai des signes de gravité je ne vais pas perdre mon temps à faire un scanner injecté surtout que dans 90% des cas on ne l'a pas injecté donc j'ai un pneumo péritone j'ai un patient qui commence à attirer son état je l'opère directement par contre si le patient est bien que j'ai un peu le temps que j'ai du TDM disponible et bien on fait le scanner ils vont mieux faire un scanner injecté parce que le scanner injecté va me donner l'éthiologie il va ok l'ASP a fait le diagnostic de péritonique mais le comme je vous ai dit il faut partir avec on n'est plus au asr asr du halosho on est on est quand même en 2020 il faut pousser il faut pousser les gens à faire des il faut pousser les gens à faire des des scanners si le radiologue ne fait jamais de scanner enfin il fait deux scanners pendant la grève il ne va jamais apprendre c'est le risque donc il faut un peu il faut faire du forcing comme je dis mais effectivement si l'ASP d'un point de vue pratique si l'ASP montre un pneu opéritoire vous avez un tableau clinique et bien vous l'opérez surtout s'il montre des signes de gravité il faut le faire assez rapidement quel est l'examen de première intention alors l'examen de première intention c'est l'ASP c'est l'ASP l'ASP c'est l'examen de première intention si je suspecte si je suspecte un syndrome péritonéal généralisé par contre si c'est un syndrome douloureux de la fossiliac droite et où je suspecte une péritonite localisée là vous répondez sur votre truc échographique ce sera le premier examen comme je vous ai dit elle est assez intéressante quand on a quand on a des abscès à pente particulière alors si les docteurs pouvaient me répéter péritonite colique valvule de boin la valvule de boin c'est la jonction ilio-sécale vous avez l'intestin grêle il se termine avec la dernière en cinéale puis vous avez le sécum donc la jonction entre l'intestin grêle l'iléon et le colon ça s'appelle valvule de boin et la valvule de boin elle est le plus souvent continente c'est à dire que s'il y a de l'air dans le sécum elle ne va pas faire passer l'air du sécum vers l'intestin grêle donc il risque de se perforer c'est ce qu'il veut qu'il se perforre alors les antihistaminiques et les antidépresseurs sont-ils gastro-toxiques alors j'ai envie je suis désolée de te dire je ne sais pas honnêtement il faut chercher je ne sais pas où être cherchée mais pour te répondre comme ça je ne veux pas te mentir je ne sais pas je suis c'est pour ça que j'ai fait chirurgie d'ailleurs raté les médicaments gastro-toxiques j'en sais alors les antidépresseurs ça je sais les antidépresseurs je sais pour avoir eu beaucoup de patients les antidépresseurs peuvent peuvent engendrer des troubles intestinaux et simuler une occlusion voilà alors six signes de choc comment on opère notre patient et bien on l'opère surtout pas surtout pas en cellulose il faut l'opérer par l'apparote au nu bonne question et il faut l'opérer c'est quand même une courte réanimation c'est-à-dire je ne veux pas aller ouvrir un patient qui est en état de choc comme ça donc je le prépare même en un quart d'heure 20 minutes je fais le maximum pour réduire la durée de réanimation parce qu'il faut aller quand même agir rapidement mais il faut quand même le préparer un minimum et en laparotomie ou voie classique si vous préférez donc pas en cellule surtout pas merci 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 à vous merci alors Yassine Baziz dans la colostomie d'Artman c'est pas la colostomie d'Artman c'est l'intervention d'Artman c'est l'intervention d'Artman donc pourquoi on relive le segment du côlon d'avant à la peau quel est l'intérêt l'intérêt les seules si je le laisse dans l'abdomen si je laisse le côlon dans l'abdomen et bien le patient parce qu'en fait l'intervention d'Artman je ne rétablis pas la continuité je ne rétablis pas la continuité c'est à dire que le patient il a une péritonite sceptique ça je sais pas si je vous l'ai dit mais quand le malade est très sceptique et bien je ne fais pas d'anastomose je ne peux pas rétablir la continuité parce que le patient va lâcher par la suite il y a un très grand pourcentage de lâchage donc péritonite infectée surtout par perforation colique c'est à dire qu'il y a des germes etc je ne peux pas je ne peux pas coller le côlon au rectum faire une anastomose donc du coup les sels ils vont enfin je suis obligée d'aboucher le côlon à la peau pour faire sortir les sels pour qu'il y ait un circuit intestinal classique alors très bien c'est la question suivante alors c'est pourquoi on ne relie pas le côlon gauche au rectum pour l'intervention d'Artman très bonne question pareil parce que le plus souvent quand c'est une péritonite par perforation colique et ça j'ai envie de le dire je pense ne pas m'être attardé sur ça plus haut alors que c'est très important et question classique d'examen quand c'est une péritonite par perforation colique qui a traîné qui a infecté et bien on ne rétablit pas la continuité alors Kenzo donc c'est pour ça que je fais une intervention d'Artman alors Kenzo Perrin merci c'est gentil alors la parotomie quand faire une parotomie et quand faire une celluloscopie là la celluloscopie elle est contre-indiquée quand le malade est en état de choc mais sinon on peut faire les deux c'est-à-dire qu'après on ne fait comme disait un de mes maîtres on ne fait que ce qu'on maîtrise on ne fait que ce qu'on maîtrise il ne faut pas faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas donc la celluloscopie je vous ai dit c'est en faisant entrer une caméra avec des trocars je pense que j'ai vu ça donc je peux suturer je peux couper je peux faire plein de choses mais il faut que j'ai l'habitude de faire ça et la parotomie c'est la voie de l'urgence quand le malade n'est pas bien etc je vais aller ouvrir voilà c'est gentil c'est gentil alors pourquoi on a les réflexes comme je vous ai dit les réflexes c'est dû à une contracture de la musculature intestinale qui prouve qu'en fait le muscle de l'intestin se contracte parce que sa séreuse est inflammée et au contact d'un foyer infectieux alors en cas de péritonite appendiculaire le pneumopéritone est absent pourquoi ? excellente question le pneumopéritone est absent parce qu'en fait l'appendice n'est pas un organe qui contient de l'air j'ai envie de dire il ne contient pas de l'air souvent des stércolites il y a du tissu lymphoïde etc donc ça ne va pas on retrouvera je n'ai pas envie de dire jamais mais quasiment quasiment jamais d'air après une péritonite appendiculaire est-ce qu'une occlusion sur bride peut provoquer une péritonite ? oui si on tarde l'occlusion tarde etc que je ne règle pas le problème je peux avoir une perforation quand ça se distante ça se distante ça se distante ça se distante et bien à ce moment ça peut se perforer oui ça peut exister vous devez mettre le chargeur docteur merci je pense que ça va tenir quelqu'un pardon merci docteur c'est quoi la différence entre la défense et la contracture alors je vous l'ai dit non non madame la contracture et la défense je vous ai dit la défense est localisée elle est transitoire elle est provoquée par la main de l'examinateur la contracture elle est généralisée elle est permanente elle est invincible voilà c'est pas c'est pas l'état normal pas du tout c'est pas un état normal merci merci péritonite stercorale c'est une péritonite avec du caca c'est une péritonite avec des selles c'est-à-dire que c'est dû à une perforation du côlon ou du rectum c'est ça la péritonite stercorale quel est l'examen de référence l'examen de référence dans les péritonites aiguës pour l'éthiologie enfin pour le diagnostic et l'éthiologie c'est le scanner injecté ça va l'examen de référence merci merci pourquoi la laparoscopie est contre-inditée dans les tchats-chocs alors la laparoscopie il y a des contre-indications on n'a pas entré dans les détails parce que c'est un peu dréa on en parle un autre jour quand vous viendrez faire votre stage pratique la cellule est contre-indiquée parce qu'en fait on injecte de l'air qui est du CO2 on l'injecte au niveau de l'abdomen parce qu'en fait j'ai besoin de place pour opérer et le cède d'injecter les gaz l'abdomen va gonfler et ça peut ça peut donc ça peut engendrer une toxicité pulmonaire cardiovasculaire etc c'est même contre-indiqué dans des états pulmonaires il y a certains patients qui ne supportent pas de se faire opérer sous cellulose à cause de problèmes pulmonaires donc quand il y a un état je ne vais pas risquer la vie du patient en injectant du CO2 est-ce qu'on peut rétablir la continuité à distance après le traitement péritonite la réponse est oui sauf que pour rétablir la continuité je vais avoir des conditions comme je disais générales et locales donc générales c'est-à-dire que le patient il faut qu'il ait un bon état nutritionnel s'il a maigri il faut qu'il reprenne du poids etc et il faut avoir des conditions locales c'est-à-dire pas qu'il y ait d'infections dans le ventre pas qu'il y ait d'abcès etc parce que si je n'ai pas ces conditions même si je rétablis ça va lâcher ça fait partie des conditions de mauvaise cicatrice en fait ça ne cicatrise pas c'est ça ce que ça veut dire à lâcher un sement en cas de péritonite suite à une appendice pourquoi ne trouve pas que l'apparition ça j'y ai répondu est-ce qu'il y a quand même voilà bah écoutez merci à vous ça me fait plaisir même si je suis là aujourd'hui je ne sais pas pourquoi je suis un peu fatiguée peut-être c'est ça donc encore une fois comme je fais chaque cours je vous l'ai dit la dernière fois vous pouvez m'envoyer des mails si vous avez besoin de questions etc je vous donne mon email c'est t.karina.gmail.com donc c'est t comme tadrist je ne sais pas je vais vous mettre la première plaque comme ça vous allez voir mon prénom c'est t comme tadrist avec point karina.gmail.com vous pouvez envoyer vos questions voilà je pense qu'on a fini apparemment il y a Dr. Kassoula qui s'est connecté oui Dr. Kassoula bonjour 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 très bien on vient de finir les questions il y avait quand même 39 questions très bien merci beaucoup merci allez au revoir bon courage bonjour bye bye bonjour 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 Merci.